bonjour tout le monde rosman's club dernier sujet j'ai parlé un petit peu l'utilisation de filet je sais qu'il ya beaucoup de gens qui trouvent le filet absolument horrible et je me suis dit pendant que je suis en train de parler des sujets délicates pourquoi pas parler de les éperons je lui utilise oui j'utilise le plus intelligemment que possible mais bien sûr j'ai éduqué le cheval son est un petit peu comme le filet ce n'est pas pour éduquer c'est pour affiner c'est pas du tout pareil quand j'ai commencé à jouer un cheval je commence avec les éperons qui sont presque pas les éperons tout 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 petit petit boss ici pas quelque chose qui pique c'est assez confortable mais bien sûr il ya quelque chose plus précise que le talon je montrais après mais le truc c'est que le talon il va toucher un espace de quatre cinq centimètres carrés sur le cheval et là ça va toucher un espace même pas un centimètre carré donc je peux être plus précise où est ce que je met les jambes pour bouger l'épaule ou est-ce que je met les jambes pour bouger l'ange ou est-ce que je met les jambes pour bouger le cheval latéralement les éperons peut ajouter un petit peu plus les finesses mais ce n'est pas pour aller plus vite au contraire parfois j'utilise pour aller un petit peu plus haut mais pas plus vite donc et aussi pour avoir de meilleures réponses dans tout ce qui est de piste et latéral bien sûr je n'utilise pas tout le temps et je fais très attention de ne pas désensibiliser le cheval avec un éperon toujours présent c'est toujours mollet d'abord talon donc éperon après uniquement si le cheval ne répond pas mais n'utilise pas pour obtenir la réponse mais si parce que vous n'avez pas obtenu de réponse demande gentiment utilise l'éperon si nécessaire après d'avoir débuté avec cette toute petite éperon je passe à quelque chose un petit peu plus long donc je vais mettre les deux ensemble là pour vous pouvez voir donc toute petite un petit peu plus grande et après cet éperon là qui roule un petit peu sur le côté j'ai aussi dans dans la panoplie des choses plus western les éperons qui roulent personnellement j'utilise un tout petit espace assez long que ça et les éperons qui sont pas trop pointus ça veut dire que si ça roule c'est assez large mais au niveau de tout ce qu'on équitation plus classique toute petite au début après un petit peu plus grande et ça mais c'est pas parce que je vais pas de les éperons plus en plus sévères pour avoir plus de contrôle mais plutôt pour faire moins en moins le but de l'éperon c'est de réduire ce que j'ai besoin de faire et en plus utilise l'éperon pour effacer l'éperon pour que j'utilise presque pas mais s'il a moins de résistance contre le mollet ou dans sa réponse latérale parfois je suis très content qu'il est là pour vraiment avoir le cheval dans le couloir de jambes malheureusement c'est vrai que cette éperon cette couloir s'il est un petit peu piquant sur chaque côté le cheval est apte à rester un petit peu plus dans le couloir mais j'éduque le cheval son j'utilise plus les jambes et les sticks et j'utilise ça pour affiner des réponses un petit peu plus tard je vais mettre les éperons sur mes pieds et montrer un petit peu sur le cheval comment je l'utilise maintenant sur le cheval donc très très important d'avoir une position presque comme si vous étiez debout toujours capable de mettre debout sans besoin sans être ici sans être assis sans être là mais vraiment à ses doigts et après bien expliquer à votre cheval de différentes positions de jambes ici en arrière commence avec le mollet si ça ne marche pas par obligation je vais rouler mes pieds vers l'extérieur et touche avec l'éperon même si on dit il faut pas mettre les pieds vers l'extérieur c'est un petit peu difficile de ne pas mettre le pied vers l'extérieur et utilise l'éperon sachant qu'il est là sur le talon donc pareil pour les épaules je met le talon juste ici derrière la sangle et j'ai fait juste avec le mollet mollet et si ça marche pas éperon et après je peux affiner la réponse et fait en sorte que je peux obtenir plus en plus juste avec le mollet donc si je mette les gens bien en arrière s'ils répondent pas éperon juste derrière la sangle déplace ses épaules et après entre les deux je peux déplace le cheval latéralement dans une position assez loin en arrière arrière main une position juste derrière la sangle épaule et une position entre les deux déplace le cheval latéralement avec l'éperon vous pouvez expliquer ces trois réponses plus clairement parce que l'éperon va toucher un espace d'un seul centimètre carré comme ça donc juste derrière les les angles entre les deux plus en arrière ou avec le talent c'est un peu comme si je touche là là et là et c'est plus difficile pour le cheval de séparer ou distinguer entre la position de ma jambe quand c'est cinq centimètres carrés que quand c'est un centimètre carré donc je trouve que ça peut ajouter la finesse il faut juste faire très attention si vous avez une tendance de porter le cheval au trot avec une action de jambe dans chaque foulée les éperons c'est pas pour vous il faut vraiment bien éduquer vos jambes et être sûr que vous utilisez uniquement en cas de besoin c'est un petit peu le nouveau phase 4 regardez mollet talon éperon si nécessaire donc on est déjà eu ça avec d'autres exercices regardez mollet talon stick si nécessaire regardez mollet talon rando voiture si nécessaire maintenant vous pouvez ajouter particulièrement dans le step 2 et 3 les éperons mais pour ajouter les finesses et parfois enlever l'éperon et voir est-ce que vous êtes capable de maintenir cette légèreté sans l'éperon parce que si vous devienne des sens dépendants sur le stick c'est pas idéal si vous êtes dépendants sur le filet c'est pas idéal si vous êtes dépendants sur les éperons c'est pas idéal donc obtenir plus en plus en faisant moins en moins mais utilise ces outils là pour ajouter la finesse mais évite de devenir dépendants donc quand je marche avec le cheval si j'ai besoin de l'utiliser je tourne le pied vers l'extérieur je touche avec j'essaie de faire en sorte que je peux éviter de le faire trop souvent quand on voit quelqu'un qui utilise trop les éperons on voit le cheval qui fouette le coeur tout le temps parce que il utilise l'éperon pour obtenir la réponse mais mieux que ça utilise l'éperon parce que vous n'avez pas obtenu la réponse regardez juste avec le mollet l'éperon c'est très utile pour être capable d'amener ou réduire les aides vers quelque chose d'imperceptible et je devrais être capable de guider mon cheval avec les aides que vous pouvez pas voir je devrais être capable de regarder et tourner pas ici et vous ne voient pas ce que je fais avec les jambes ou tourner pas là mais par contre si je tourne par exemple par ici et la réponse n'est pas là regardez mollet talon tourne le pied vers l'extérieur touche et enlever et évidemment quand je touche il bouge vite enlever la pression toujours toujours important quand on guide un cheval avec les jambes n'oubliez pas que pour le cheval l'importance c'est de savoir qu'est ce qu'il peut faire pour enlever les jambes on a déjà parlé pas mal de ça mais c'est l'enlèvement de l'aide qui est très important pour le cheval donc je marche je tourne je regarde je mette le pied je mette les jambes je vais jusqu'à l'éperon mais lui besoin de savoir qu'est ce que je peux faire pour enlever ça et quand il cède la pression s'enlève donc mais plus l'importance sur le timing de l'enlèvement de la jambe n'utilise pas la jambe pour tourner mais enlève les jambes très très vite quand il tourne je voilà c'est pas il utilise l'aide pour obtenir la réponse mais surtout il utilise l'enlèvement de l'aide pour éduquer la réponse c'est très très important pour le cheval et après au trop juste fait très attention que vous n'êtes pas en train de piquer le cheval à chaque foulée que vous êtes capable d'avoir les jambes assez en place mais que vous n'êtes pas en train de lever le talent dans chaque foulée certains réponses comme des réponses latéraux peut être fortement améliorer par l'éperon mais juste faire attention de pas utiliser tout le temps c'est pas utilise l'éperon mollet d'abord éperon après et pareil pour un changement pied change pousser avec le mollet utilise l'éperon seulement si vous n'avez pas obtenu la réponse mais devient pas dépendant sur ça et aussi éviter toujours toujours de piquer le cheval de manière dure avec un éperon 1 2 2 2 2 3 1 2 2 Merci.